En décembre 1996, sur un chemin de Saône-et-Loire, on retrouve le cadavre de Christelle Blétry, 20 ans. Elle a été violée et tuée de 123 coups de couteau. Pendant des années, son meurtre reste non élucidé. Mais 18 ans plus tard, l'ADN permettait enfin d'identifier le coupable, Pascal Jardin, un homme d'une banalité affligeante. Ouvrons-en ensemble la Côte B du dossier d'instruction de Pascal Jardin. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de la traconte. Côte B sur Europe 1. En septembre 2014, à la police judiciaire de Châlons-sur-Zone, c'est l'effervescence. Car les policiers sont en train d'élucider un mystérieux de 18 ans. Le meurtre en 1996 de Christelle Blétry. L'analyse d'une trace de sperme retrouvée sur ses vêtements a permis d'extraire un ADN. Et cet ADN est dans le fichier des empreintes génétiques. Il appartient à Pascal Jardin, 53 ans, déjà condamné à deux ans de prison pour agression sexuelle. Le 9 septembre 2014, les policiers décident de l'interpeller chez lui, dans les Landes. Raphaël Nedilco mène les opérations. C'est l'enquête de sa vie. Je vois la maison de Pascal Jardin de loin, au milieu de la forêt des Landes. La lumière est allumée, il s'apprête à aller travailler, il est sur le pas de la porte. Et il regarde la nature, une très très belle nature, avec un ciel bleu de fin d'été. Le soleil se lève tout juste et j'immobilise mon véhicule juste devant lui. Donc je roule sur sa pelouse, tout phare allumé. Et lui, donc, il ne bouge pas, il se demande ce que c'est. Et très rapidement, je descends de véhicule, je me porte à sa hauteur et je décline très rapidement mon nom, ma qualité. J'exime ma carte professionnelle. Lui ne bronche pas, il bouge. Bonjour, monsieur Jardin. Voilà, je m'appelle Raphaël Nedilco. Je suis officier de police judiciaire. Et j'ai une commission rogatoire dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Christelle Blétry en 1996. Et je vous informe que nous vous plaçons en garde à vue à partir de maintenant 6 heures. Bonjour, monsieur Lajat. D'accord. Mais monsieur... Christelle Blétry, vous dites, je ne vois pas qui c'est ? Bon, d'accord, peut-être. Mais par contre, Magali, en 2004, vous avez déjà reconnu cette agression sexuelle ? Vous avez déjà été jugée pour ça ? Vous vous en souvenez ? Je m'y attendais que c'était pour ça. Je m'en doutais bien. Rassurez-vous, on ne fait que des vérifications. Votre garde à vue ne va pas durer longtemps. Et dans sa réaction, qui est très posée, qui me dit, moi, je me doutais bien que c'était pour l'agression de 2004 que vous venez me chercher, c'est qu'il mord à l'hameçon, en fin de compte, puisque moi, je sais que son ADN figure un peu partout sur les vêtements de Christelle Blétry. C'est-à-dire qu'il est sur ses chaussures, sur ses chaussettes, sur son sac à main, sur son pantalon, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui est intimement mêlé à un moment donné de la vie de Christelle Blétry. Mais le fait qu'il nie la connaître et qu'il ne fait d'accroche que sur cette histoire de 2004 comme étant l'évidence ayant conduit à son interpellation, pour moi, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il a mordu à l'hameçon de l'apparente fragilité de mon dossier. Dites-moi, M. Jardin, on peut rentrer chez vous ? On doit procéder à quelques vérifications sur ordonnance de la juge d'instruction. Votre femme et vos filles dorment. Ça ne vous dérange pas ? Oui, bien sûr. Faites, messieurs, je vous en prie. Et je l'oriente vers l'intérieur de son domicile pour lui notifier ses droits. Et c'est là qu'on se retrouve en présence de ces nombreux chiens qui se mettent à aboyer. Ce qui réveille son épouse et les filles de cette dernière qui nous prennent tout de suite à partie, qui crient à l'injustice, qu'il est incapable de faire du mal à une mouche. Ça vient trancher radicalement avec le calme olympien de Pascal Jardin qui prend faite cause pour nous, qui les rassure en disant « Mais ne vous inquiétez pas, ils ne font que leur travail. De toute façon, je n'ai rien à me reprocher. » Et on procède rapidement à une perquisition qui ne donne lieu à aucune découverte significative. « Mais ne vous inquiétez pas, on fait les deux premières auditions et puis au terme de la deuxième audition, je lui propose de faire une pause et il me dit « Non, mais ça se passe bien, pas la peine, on peut continuer. » Et là, on est vraiment dans une discussion de salon. C'est-à-dire que j'aurais pu amener le thé et les petits biscuits, ça aurait fait exactement pareil. Je lui fais répéter le fait qu'il ne connaissait pas Christelle Blétry, qu'il ne sait pas à quoi elle ressemble, qu'il ne l'a jamais vue, jamais croisée, qu'il ne sait absolument rien de l'affaire pour laquelle il a été placé en garde à bus. Il ne sait rien des circonstances du meurtre de Christelle Blétry. Et donc, une fois que j'ai bien, bien bétonné mon socle, je lui ai dit « Écoutez, M. Jardin, je vous informe que sur les éléments de la scène de crime, nous avons retrouvé votre ADN. » Et là, ça fait l'effet d'un bloc de glace de 50 kilos qui tombe sur la table, tant et si bien que son avocate pousse un petit cri, un petit cri strident qui m'a fait l'effet d'une queue de musaraigne coincée dans un toaster. Et donc, lui ne se démonte pas. Par contre, il prend sa paire de lunettes et la tient entre lui et moi. Il se protège avec ça. Et là, je vois qu'il passe dans une attitude de défense. M. Jardin, vous devez savoir que votre ADN a été retrouvé sur l'intérieur et l'extérieur du pantalon de Christelle Blétry. Qu'est-ce que je vous voulais que je vous dise ? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache s'il a été retrouvé sur son jean ? M. Jardin, je n'ai pas parlé de jean. J'ai parlé d'un pantalon. Si, si, j'ai dit pantalon, je n'ai pas dit jean. M. Jardin, vous savez d'où provient cet ADN ? Non, je ne sais pas. Il provient de votre sperme, M. Jardin. De votre sperme. Et là, encore une fois, il s'offusque, mais de façon très malheureuse. Il dit, ah ben, Vlatipa, maintenant qu'il y a mon sperme, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment ça se fait qu'il y a mon sperme sur les affaires de Christelle Blétry ? Et là, je feins une colère et je lui dis, mais justement, c'est la question que je vous pose. M. Jardin, que diable fait votre sperme sur les affaires de Christelle Blétry ? Qu'on a retrouvé quand même lardé de 123 coups de couteau. Expliquez-moi. Pascal Jardin est dos au mur, il est grogui, il prend de coup sur coup, mais il ne vacille pas et il s'entête justement à cette ligne de dénégation. C'est-à-dire, je ne connais pas Christelle Blétry, je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne l'ai jamais vue et je ne suis pas son artrier. On arrive au soir et je le raccompagne en cellule pour passer la nuit et où je lui dis, écoutez, là, ça ne peut pas durer comme ça. Vous voyez quand même la gravité des éléments que je vous oppose et vous, vous vous contentez simplement de dire, ce n'est pas moi. Et je peux vous dire que demain, on va reprendre ça et je vais vous dévoiler tout le reste et je pense que vous aurez de plus en plus de difficultés. Donc, je vous invite à utiliser cette nuit de repos et demain, j'espère que vous ferez preuve d'un petit peu plus de sincérité parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Je suis un petit peu embêté parce que c'est un dossier sur lequel je me suis particulièrement investi et je me sens un petit peu attendu au tournant et plutôt à raison. Plutôt à raison, donc je dors très mal et je me lève très tôt et en route, j'achète des pains au chocolat, je prends des cafés emportés, je passe auprès du chef des cellules de garde à vue pour prendre le paquet de cigario de Pascal Jardin, je l'extrais de sa cellule de garde à vue et je le conduis à un endroit où je pourrais être en sa compagnie visible d'absolument tout le monde de façon à ce qu'on ne puisse pas me soupçonner d'avoir exercé des pressions physiques sur lui. Et là, je le démenote et en plein milieu de la cour intérieure du commissariat de Bordeaux, je lui offre un café, je allume son cigare, il m'indique qu'il garde les pains au chocolat pour plus tard et on entame une conversation qui n'a absolument rien à voir avec les propos qu'on a échangés pendant sa première période de garde à vue. Vous savez, M. Jardin, on aurait pu devenir amis, on a beaucoup de passions en commun. Comme vous, moi je bricole, je pêche, j'aime la pétanque aussi, je suis marié, je suis père de famille. Franchement, ça ne m'amuse pas d'être là dans une situation de tension comme ici. Vous savez, on vit tous des échecs dans la vie. On a tous des frustrations. Oui. Oui, vous avez raison. Et je le regarde et je lui dis, parce que je vais être froid avec vous, M. Jardin, c'est que vous pouvez me dire absolument ce que vous voulez et je vous regarde droit dans les yeux quand je vous le dis et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, vous êtes le meurtrier de Christelle Blétry. Vous pouvez dire ce que vous voulez, pour moi, j'ai le meurtrier, il est en face de moi, il s'appelle Pascal Jardin. Les policiers n'ont plus que 24 heures pour obtenir des aveux de Pascal Jardin. Alors Raphaël Nédilco use d'une vieille ficelle policière. Il met Pascal Jardin en confiance. Il discute avec lui autour d'un café et de chocolatine. Et ça marche. Pascal Jardin est sensible à l'oreille attentive du policier. M. Nédilco, vous avez été, on ne peut pas dire, très respectueux avec moi. Vous êtes à l'écoute depuis le début. C'est rare. Je souhaite à tout le monde d'avoir un gars comme vous en face de lui. Ouais, moi, je vous confirme, je suis réellement comme ça. Je ne suis pas là pour vous juger, M. Jardin. Je suis là pour comprendre. Vous avez deux grands garçons et deux filles qui vous appellent papa. Ils ont besoin de réponses. Et profitez de ce moment pour expliquer, parce que vous allez avoir plein de gens qui vont vouloir votre tête, M. Jardin. moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez agressé Christelle Blétry. C'est ça qui m'intéresse. Raphaël Nédilco, directeur d'enquête de la police judiciaire de Chalons-sur-Saône. Et là, il a les yeux pleins de larmes. Il me regarde et il me dit « Moi, j'ai compris que je devais changer de stratégie. » J'ai dit « Oui, oui, effectivement, je vous le confirme. Votre stratégie n'est pas la bonne et vous allez aller droit dans le mur. Je ne peux pas vous dire combien vous allez prendre comme peine de réclusion. Ce qui est certain, c'est qu'avec la lourdeur des éléments que j'ai, une cour d'assises rentrera en voie de condamnation. C'est clair. Mais ce qui est très important, c'est que les personnes qui seront amenées vous juger vous connaissent vraiment qui êtes-vous, vous, Pascal Jardin. Pas seulement la personne qu'on suppose être le meurtrier de Christelle Blétry, mais aussi l'époux, le père, le cadre commercial, la personne blessée, le fils de ses parents, le frère de ses frères et sœurs. Donc, c'est très important de contextualiser tout ça et c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce ne sera pas plus tard. Et là, il me dit « Écoutez, il faut que je revoie mon avocat. » Je les mets ensemble en entretien pendant 30 minutes. Je vois l'adminieur qui s'écoule et je leur laisse 10 minutes supplémentaires. Et puis là, j'ouvre la porte et je les découvre tous les deux en pleurs. On s'installe de nouveau devant mon ordinateur. Je mets en route la caméra. Je commence son audition. Et puis, je lui demande si sa garde à vue se passe bien. Et il réitère le fait que ça se passe bien. Et la première phrase qu'il me dit, il me dit « J'espère que vous allez m'aider. » Et puis, d'un seul coup, il me met à me déballer spontanément et sans que je ne l'aide de quelque manière que ce soit ce qui s'est passé ce soir-là. Et c'est là qu'on en arrive aux premiers aveux circonstanciés. Je vais tout vous dire, M. Nédéco. Je rentrais du bistrot. Il était un peu plus de minuit. Et puis sur la route, j'ai vu cette fille, Christelle, qui marchait seule et j'ai eu envie d'être. Comment est-ce que vous l'avez abordée ? Je me suis arrêté. Je l'ai ordonné de monter dans ma voiture. Elle n'a pas voulu. Alors, je l'ai tiré de force par son sac à main. Et ensuite ? Ensuite, je l'ai emmené plus loin en voiture. Je me suis arrêté sur le bas-côté de la route. Je l'ai menacé. Je lui ai dit de se déshabiller. Elle avait peur. Elle a enlevé son pull, son pantalon, ses sous-vêtements. Je l'ai violé. Et ensuite, on s'est rhabillés tous les deux. À ce moment-là, elle a ouvert la porte et elle s'est enfuie. alors, j'ai couru après avec mon couteau que j'avais dans la voiture. Je pensais qu'en la menaçant, elle s'arrêterait. J'ai fini par la rattraper. Elle était comme folle. Elle hurlait. Alors, je l'ai frappée, je l'ai frappée, frappée avec le couteau pour qu'elle se taisse. En conclusion de ses aveux, il va faire un peu comme la signature d'une lettre. Il va marquer à la fin « signer le petit monstre ». Le petit monstre, c'est l'enfant qui a fait une bêtise parce que c'est un enfant, parce qu'il ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il a fait. Voilà. Oh, le petit monstre. Un mois après ses aveux, coup de théâtre. Pascal Jardin fait marche arrière. Il dit à la juge d'instruction que les policiers lui ont extanqué ses aveux. L'experte psychologue le rencontre juste après cette volte-face. Madame la psychologue, je suis totalement innocent. on me reproche des choses, on me dit que c'est moi le violeur, que c'est moi le tueur. Mais ces gens, ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils avancent. Franchement, je ne suis pas un homme qui fait du mal. Vraiment pas. Je ne ferai pas du mal à une mouche. D'ailleurs, j'adore les animaux. Il est d'emblée dans une dualité qu'on va retrouver tout au long de nos échanges qui associe l'aisance et la méfiance. Laurence François, experte psychologue. Et puis, progressivement, la méfiance va relativement s'effacer au profit d'une expression verbale extrêmement fluide, à la fois empreinte d'assurance et de grandiloquence. Code B37. Expertise psychiatrique du docteur Daniel Zaguri. Pascal Jardin est né en 1959 au Creusot. Il est le dernier d'une fratrie de cinq enfants. Il a une soeur jumelle, Nadie. Pascal Jardin décrit un bon père, agent de police avec lequel il adorait pêcher et jardiner. Son père est mort d'une rupture d'anévrisme en 2002, ce qui a causé chez lui une peine immense. Sa mère est décrite comme autoritaire et dure. Elle est décédée cinq ans plus tard. Il n'y a pas de traumatisme majeur, au contraire. Il dit qu'il a eu une enfance très heureuse et il dit même je souhaite à tout le monde la même enfance que moi. des parents qui ont été mariés plus de 40 ans, un père la crème des hommes. Il explique quand même que la figure paternelle était dominée par la mère, cette telle qui portait le pantalon, cette femme parfaite, possessive, au point quand même que trois d'entre eux vont vivre avec elle jusqu'à sa mort. d'ailleurs il le dit lui-même, je le cite, on lui appartenait. On était deux, mon frère aîné et moi, à pouvoir se défaire de son emprise. Autrement dit, il a essayé de maintenir une distance avec une tentative d'autonomisation qui est à mon avis échouée. Vous savez, madame, moi, moi j'ai laissé ma soeur faire de longues études et ben, j'ai passé un CAP comptabilité et mécanographie. Ça ne me plaisait pas du tout. Mais alors, vous rêviez de faire quel métier, monsieur ? Oh ben moi, c'était pilote de chasse. Pilote de chasse sur Mirage. Ça, ça m'aurait plu, oui. Déjà, dans ce choix professionnel, on peut percevoir quelque chose de la toute puissance, de la maîtrise, avec une symbolique phallique, agressive, notoire, bien sûr. Et puis, en même temps, ce choix professionnel recouvre une dimension imaginaire, illusoire, un mirage qui confine à la mégalomanie. Il essaie toujours de fournir des explications détaillées et une position quand même qui est pour le moins prétentieuse. Alors que tout dans sa vie est variable. On voit rapidement se dégager ce que je donne à voir et de l'autre côté ce que je suis vraiment. Il ne cache pas ces trahisons extra-conjugales. D'ailleurs, il le dit de manière un peu froide. Il dit j'ai commencé à opérer des trahisons conjugales à mi-mandat de mon mariage. Côte P39 Expertise psychiatrique du docteur Daniel Zaguri. Pascal Jardin indique avoir rencontré sa première épouse Valérie à l'âge de 24 ans. Il indique que ce sont les disputes et ses infidélités qui sont la cause du divorce. Il ne supportait pas que son épouse le domine et de son côté son ex-femme déclare qu'il était sujet à des accès de colère. bien jeune homme vous êtes le fils de Pascal Jardin et ma question est la suivante votre père est-ce qu'il était violent avec votre mère ? Ah oui monsieur ça lui arrivait il était manipulateur et il se vengeait sur ma mère de ce que ma propre mère lui faisait subir. Je me rappelle à Noël en 94 ma mère était enceinte il l'a humilié et violemment poussé par terre. Ses responsables professionnels successifs étaient pour la plupart des femmes de tête et ce qui provoquait en lui énormément d'intolérance à la frustration. Donc voilà il y a un trop-plein d'énergie et il arrive un moment où ça se déchaîne donc c'est comme un déchargement d'électricité et après il y a une période où il est agar il garde même un souvenir plus ou moins lointain de ce qu'il a fait il ira même jusqu'à penser que c'est pas lui qui l'a fait et ça c'est symptomatique du passage à l'acte et on voit dans tout cela que la connotation sexuelle n'est pas une fin mais plutôt une arme par destination. Cote B42 examen psychiatrique du docteur Daniel Zaguri Pascal Jardin a réponse à tout il paraît pseudo normal mais après l'examen on a l'impression de ne rien savoir de lui tout est lisse le ton est neutre il ne fait jamais état de conflit interne et paraît n'avoir accès à aucune complexité psychique le clivage lui permet de s'adapter à la réalité tandis qu'une part secrète de lui ne s'exprime que dans le passage à l'acte il présente un profil extrêmement contrasté clivé parce qu'emprunt d'une certaine duplicité mais aussi parce qu'il y a une forme de fracture de cette personnalité partout dans toutes ses épreuves et dans ses propos on va progressivement comprendre qu'il y a une partie de lui avec une position plus passive de subir et une partie de lui qui est éminemment masculine avec un versant actif voire une révolte qui va aboutir à une agressivité qui s'associe à l'attitude à s'opposer à la volonté de transgresser elle est un détonateur dans le passage à l'acte pour les experts psychiatres et psychologues Pascal Jardin est un homme clivé un homme qui contient ses émotions et ses frustrations face aux femmes et qui comme une cocotte minute peut exploser pour les enquêteurs cette personnalité colle parfaitement aux constatations faites sur le cadavre de Christelle Blétry le légiste a dénombré 123 coups de couteau son but ce n'est pas de la tuer c'est de la faire arrêter de crier il a été saisi par les cris de Christelle ce coup de sac à main qu'elle a voulu donner pour se défendre encore une fois donc c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'il a commis sur Christelle quelque chose qui a normalement conduit à cet état de panique de terreur chez Christelle non il n'est pas là-dedans il est simplement lui dans son bon droit et c'est elle qui provoque cette fureur en hurlant et il la fait taire à coups de couteau mais ça dit une violence extrême c'est à dire en fait la haine de la femme qui s'exprime maître Didier Sebon avocat de la mère de Christelle Blétry le point de départ c'est le viol mais c'est parce qu'elle sort en hurlant ça lui renvoie l'image de lui en violeur ça lui renvoie l'image de la haine qu'il a des femmes de sa femme à ce moment-là et il va absolument vouloir la nier nier sa personne je crois que c'est c'est très fort c'est une espèce de rage extraordinaire et puis à la fois cette rage contre Christelle qu'il ne connaît pas mais aussi finalement un grand calme intérieur ensuite puisque il va rentrer chez lui se faire un sandwich manger son sandwich se coucher comme si de rien n'était et sa femme son épouse ne va rien voir cette volonté de supprimer la femme qui est devant lui mais de la supprimer symboliquement y compris en la frappant donc ça alors qu'elle crie qu'elle essaye de s'enfuir au fond elle essaye juste de survivre et puis cette immense calme ensuite comme si rien ne s'était passé le fait d'aller vers d'autres femmes voire de les agresser peut donner l'illusion d'être grand d'être puissant d'être autonome Laurence François experte psychologue il m'a dit que le passage à l'acte a été favorisé à chaque fois parce qu'il avait au travail une femme qui le dominait qui était au-dessus de lui je parle de hiérarchie et que autrement dit lui donnait des ordres autrement dit le frustrait et certainement que ces responsables on va dire hiérarchiques ont réactivé finalement la position d'homme dominé qu'il était avec sa mère et avec sa première femme je ne sais pas de quoi il souffre je pense qu'il souffre d'une hypertrophie de l'ego que l'autre n'existe pas au fond et qu'il a un problème dans sa relation aux femmes tout bêtement en 1996 Pascal Jardin échappe donc à l'enquête sur le meurtre de Christelle Blétry 8 ans plus tard il agresse sexuellement une jeune femme dans son appartement à Chalon-sur-Saône cette fois-là Pascal Jardin n'avait pas choisi sa victime au hasard il l'avait approché en se faisant passer pour un employé des eaux qui devait visiter son appartement la victime explique Pascal Jardin se présente une première fois une dizaine de jours avant d'être agressé c'est-à-dire que là nous avons le profil d'un prédateur c'est quelqu'un qui va faire un repérage il est revenu en pleine journée c'est-à-dire qu'il vient quand même à son domicile en pleine journée et quand vous voyez qu'en 1996 Christelle Blétry est agressée en plein milieu de la nuit et qu'en 2004 cette fameuse jeune fille prénommée Magalie est agressée en pleine journée vous vous posez inévitablement la question des actes qui auraient pu avoir lieu entre 1996 et 2004 et de ce fait on avait en Pascal Jardin vu l'excès énorme de prise de risque entre le premier fait et le deuxième ça conférait à Pascal Jardin un profil particulièrement inquiétant il y a une psychiatre qui le voit et qui dit tout de suite de lui il a le profil d'un tueur en série c'est bizarre il n'a pas commis de meurtre c'est une affaire seule et qui dit tout de suite il a le profil d'un tueur en série parce que au fond le discours qui tient c'est que il a été agressé cette femme parce que ça se passait mal à son travail avec une femme code B13 examen psychiatrique du docteur Martin Chevance Pascal Jardin a en réalité une personnalité perverse et sensitive avec une importante dangerosité sociale il est nécessaire que ce sujet pervers soit confronté à la loi et à des interdits pour limiter autant que possible le risque de récidive une injonction de soins apparaît opportune au fond il voulait se venger d'une femme en en agressant une autre et c'est la philosophie qui ressort de Pascal Jardin et on se dit s'il a ce type de réaction chaque fois qu'une femme lui déplait ou lui parle mal ou qu'il a une difficulté avec elle évidemment on ne peut pas en rester là donc on se dit ou là on a affaire à quelqu'un d'un peu particulier la façon dont il énonce les faits c'est typiquement la pathologie d'un tueur en série de la façon très méthodique et puis il va utiliser des illustrations il va dire par exemple voilà j'avais un accès de colère la colère est sortie après j'étais apaisé je vais me prendre un sandwich je mange tranquillement je vais me coucher comme si rien n'était et le lendemain il se réveille comme si c'était un mauvais rêve comme si ce qu'il avait fait Christelle était un mauvais rêve et ça vraiment c'est le syndrome typique du passage à l'acte meurtrier chez le tueur en série deux ans et demi après son arrestation Pascal Jardin a comparé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire pour le meurtre de Christelle Blétry il avait reconnu le meurtre en garde à vue il s'est rétracté un mois plus tard et depuis il n'a pas bougé il est innocent le voici ce moment tellement attendu sur le banc des partis civils a pris place une famille qui veut connaître la vérité sur le meurtre de Christelle Blétry Marie-Rose sa maman son oncle Marcel et ses frères et soeurs Myriam et Nicolas à leur côté maître Herman et Seban pour tous famille et avocats ce procès est la dernière étape d'un long combat 20 ans que Marie-Rose se bat avec son association Christelle pour savoir la vérité sur la mort de sa fille et donc le fait aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a avoué dans le box ses explications ce qu'il va nous dire c'est évidemment très important pour la famille pour Marie-Rose Blétry pour le combat qu'elle mène et que nous menons avec elle oui il y a des regards Marie-Rose qui a construit sa vie pour essayer de savoir ce qui est arrivé à sa fille va s'adresser à lui va essayer de le faire sortir de ses gonds de lui faire avouer maître Didier Sebon avocat de la mère de Christelle Blétry il va jamais avoir un mot plus haut que l'autre jamais se mettre en colère il lui répond en disant qu'il n'y est pour rien je sais bien que les gens n'ont jamais exactement la réaction qu'on attend devant une cour d'assises mais s'il était innocent qu'il se défende en criant cette innocence mais non il reste finalement assez monocorde je vais le chercher je l'agresse un peu j'essaye de le mettre face à ses contradictions il n'aura pas beaucoup de moments de colère ou de révolte en fait et donc j'aurais du mal à faire ressortir cette personnalité violente qui pourtant ressort de l'autre fait pour lequel il a été jugé ou des déclarations de sa propre épouse pour tenter de faire plier Pascal Jardin le président de la cour d'assises diffuse l'audition de l'accusé pendant sa garde à vue j'ai fini par la rattraper elle était comme folle elle hurlait alors je l'ai frappé je l'ai frappé frappé avec le couteau pour qu'il se taisent la cour découvre les aveux de Pascal Jardin et son récit détaillé du meurtre de Christelle Blétré l'image c'est quand même très fort c'est beaucoup plus fort qu'un procès verbal si vous voulez il est de face on le voit on voit son avocat qui pleure en même temps qu'il avoue c'est très fort et bon immédiatement après lui va dire mais le policier a été trop gentil avec moi il m'a offert une cigarette un café habituellement les accusés disent on m'a frappé on m'a menacé on m'a crié dessus et là évidemment c'est absolument inaudible comme argument on n'avoue pas parce que quelqu'un est gentil avec vous il va affirmer qu'il a passé de faux aveux et que s'il pleure pendant ses aveux ce n'est pas parce qu'il a tué Christelle Blétré mais c'est parce qu'il sait pertinemment qu'il va faire la peine aux familles en passant de faux aveux Raphaël Nédilco directeur d'enquête de la police judiciaire de Châlons-sur-Saône donc il va donner aux familles des faux espoirs de résolution de l'enquête criminelle de leur enfant et que s'il passe des aveux circonstanciés parce que je lui ai montré les photos des scènes de crime et que ce qui est complètement faux lorsque je dépose je sors de mon infarctus du myocarde donc je suis en convalescence je suis épuisé je tiens à peine debout et Pascal Jardin m'agace donc il y a un moment il y a un moment je le reconnais je le confesse même j'ai une réaction où je le prends à partie et je le traite de menteur et de lâche ça se fait pas de se comporter de cette façon là et puis en plus je suis bien placé pour savoir la teneur des conversations qu'on a eues pendant les auditions et en dehors des auditions mais dans le même temps je comprends pourquoi il ment parce que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune empathie si ce n'est pour lui mais il n'a aucune culpabilité aucune considération pour Christelle Pascal Jardin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans un an plus tard en appel il est comme exactement de la même peine Michael Jardin son fils aîné m'avouera être allé voir son père puisque entre la première instance et la deuxième il est lui-même devenu papa il est allé voir son père il lui a dit écoute voilà moi je veux te présenter ta petite fille mais je ne présenterai pas ma petite fille un menteur donc papa je sais que c'est toi qui as tué Christelle Bétry donc si tu veux voir ta petite fille reconnais ce que tu as fait aie le courage d'affronter ce que tu as fait et malgré cela malgré cet ultimatum dressé par son fils il lui a dit non c'est pas moi qui ai tué qui ai tué Christelle Bétry je n'y suis pour rien c'est vraiment on voit l'entêtement cette incapacité de reconnaître les évidences cette incapacité de regarder en lui le meurtrier le meurtrier c'était la version code B dont de la tracon une affaire criminelle explorée à travers ses aspects psychologiques rédaction en chef Guillaume Maury en enquête aujourd'hui signée Vincent Deby réalisation Mathieu Frette Retrouvez on de la traconte code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada